Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer ma préparation au marché des créateurs de ce dimanche. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc à ce marché des créateurs, je vais vendre plein de créations, d'illustrations, des cadres, etc. Donc là je m'occupe pour l'instant de petites étiquettes que je vais vendre. Donc je vais mettre de la poudre d'or autour. Donc là j'ai fait déjà les trous, j'ai tout découpé, je les ai fait totalement à la main. Et donc je vais passer de la ficelle comme ceci qui est rouge et blanche que je trouve vraiment chouette, qui fait vraiment un peu Noël. Et donc pour les emballages cadeaux, je trouve que c'est vraiment une chouette idée pour emballer vos cadeaux, ça fait vraiment quelque chose d'assez joli je trouve. Et donc je vais mettre tout ça en sachet pour les protéger, ainsi que la petite étiquette de prix que je mettrai au marché, que je mettrai à côté afin que les personnes voient le prix. Donc là je vais vernir des illustrations, des cadres, j'avais pas mal de trucs à vernir afin de les bien protéger et que ça ne vieillisse pas avec le temps. J'ai des carnets, des petits objets en bois, des petits cadres. Et donc là maintenant je vais tout emballer encore une fois, tout est bien emballé pour éviter qu'il y ait des soucis quand j'arrive là-bas. Donc là maintenant je suis en train d'étiqueter avec tous les prix, donc j'ai un peu défini les prix et je les mets sur chaque cadre. Et puis je vais découper des étiquettes en plus, si je dois rajouter des prix sur place et que j'ai oublié au cas où. C'est quand même mieux d'en avoir avec, si même je veux changer un prix ou l'autre. Et là maintenant je vais m'occuper de création de Noël en Fibo que j'avais fait. Donc sur le thème de Noël je trouvais que ça allait vraiment bien, donc j'en ai fait énormément énormément. Donc je suis en train de monter tout ça. Donc voilà, j'ai aussi tout vernis, ça m'a pris une éternité. Mais bon voilà, je crois que j'en ai quand même pas mal là, il y a un bon stock. Ce que je trouvais très important, c'est de noter tout ce que j'avais. J'ai tout répertorié dans un petit carnet par ordre de prix. Et j'ai fait des petits carrés devant que je devrais cocher chaque fois que c'est vendu, comme ça je vois vraiment où j'en suis. Après je pourrais mieux calculer ce que j'ai gagné, voir un peu ce qui marche et ce qui marche pas. Donc voilà, ça m'a pris énormément énormément de temps, mais je pense que c'est vraiment très très important. Et donc après des jours et des heures de préparation, là maintenant je vais tout mettre dans une valise. J'ai pris une valise, c'était plus simple. Donc j'ai mon carnet avec toutes mes illustrations que je ne vous ai pas montrées dans la vidéo que je vous montre maintenant. J'ai tous mes cadres aussi, il y en a vraiment énormément énormément. J'ai mes carnets, des objets en bois, pas mal de choses aussi pour les enfants. Donc j'emballe tout dans ma valise, j'espère que tout va rentrer d'ailleurs. Et je vais aussi mettre des emballages. Donc mes emballages viennent de chez Flying Tiger, Ava et alors d'autres petits magasins à Bruxelles. Mais je pense que vous pouvez trouver ça un peu sur internet et dans d'autres magasins. Donc j'ai des petites pochettes blanches comme ceci pour les créations. J'ai des petites étiquettes à mettre dessus. J'ai aussi du washi tape que je ne vous ai pas montré. J'ai des grands sachets pour mettre les grandes choses, des petits sachets à ligne. Et puis des sachets transparents et mes cartes de visite que j'ai fait. Et donc voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, ma boutique de création, mon Facebook ainsi que mes précédentes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !